C'est un personnage assez en distance comme ça, qui va être aspiré par la machine zone blanche. C'est pas quelqu'un qui vient pour manipuler quoi que ce soit ou qui que ce soit, elle fait son job. Mais à partir du moment où elle est confrontée à cette ville étrange, elle va réfléchir autrement, elle va s'attacher. Par contre, elle nous a envoyé quelqu'un. Une inspectrice de l'environnement. Faut essayer de comprendre pourquoi les abeilles deviennent dingues. On va encore se continuer l'emmerdeuse. Bonjour, Delphine Garnier, l'emmerdeuse. Elle va faire des rencontres, une rencontre assez majeure. Mais au départ, Delphine, elle vient là comme elle irait ailleurs. Elle s'attend pas du tout à ce qui va lui arriver. Mais on se connaît, non ? Et vous aussi, vous avez une chambre à l'Eldorado ? Oui, c'est vrai. C'est bizarre qu'on ne se soit jamais croisés. Moi, je vous ai vus. Vous êtes la chambre juste à côté. Ces personnages féminins qu'on a pu voir un peu à toutes les époques. On ne sait pas très bien de quelle époque elle est. qui se sont construits seuls, qui vont là où on les appelle et qui se sont endurcis avec le temps et les expériences. Arrêtez vos gesticulations, monsieur le procureur. Venez vous asseoir à ma table. Il y a de la place pour deux. Difficile cette journée. On est dans un univers qui est assez clos. Et toute personne qui arrive de l'extérieur remet en perspective cette étrangeté, cette nature folle et ces personnages qui sont enfermés dans cet endroit où il se passe tant de choses qu'ils n'arrivent pas à maîtriser. Donc ça porte un nouvel éclairage et ça les fait sortir un peu d'eux-mêmes à chaque fois que quelqu'un vient de l'extérieur. C'est ça qui se produit. Je rêvais de participer à une série. Je rêvais de te travailler un personnage de série. J'ai l'impression que la liberté créatrice, c'est là qu'elle se passe, dans tous les pays. Et que les personnages ont le plus d'aspérité, de part d'ombre, de lumière. On sort complètement chez les personnages féminins particulièrement des stéréotypes. Pour l'acteur, je trouve qu'il y a un travail plus en profondeur et plus en précision à faire. Quand il y a une deuxième saison, c'est que la première saison s'est bien passée. Donc tout le monde est assez content, en général, et assez confiant. Donc on débarque dans une équipe qui a envie de faire encore mieux, mais qui est déjà portée par une forme de succès. Et toutes les idées nouvelles sont excitantes pour tout le monde, en fait. Je me sentais très encadrée, un peu attendue au tournant, parce qu'il ne fallait pas faire n'importe quoi. Mais je rentre dans un univers qui est déjà d'emblée très fort. Il y a une énergie là. Moi, je prends le train. On m'avait dit que les enquêtes se faisaient souvent en fouillant les poubelles. Mais des poubelles de 12 hectares ? Napoléon disait que je gagne les batailles avec les rêves de mes soldats, Mme Garnier. Alors rêvez un peu, s'il vous plaît. Rêvez un peu. Il y a un romantisme assumé aussi. Et puis, il y a le rapport à la nature, à l'invisible. Pour moi, il y a une forme de poésie macabre dans Zone Blanche qui me plaît beaucoup. J'ai bien aimé les corbeaux. Ils étaient très présents en ces mois. J'étais assez heureuse d'y avoir droit aussi. Je me suis dit que je suis adoubée. Eh bien, bonne nuit. Oui, bonne nuit. Bonne nuit.